La désertification et la sécheresse font partie des phénomènes extrêmes qui menacent de plus en plus le développement durable. En Haïti, particulièrement dans le département de la Grandance, les conséquences de ces fléaux sont aggravées par les aléas climatiques et l'action de l'homme sur les ressources naturelles. Une étude faite par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO sur la dégradation des terres dans huit communes du département de la Grandance montre que les systèmes agroforestiers denses ont diminué de 65% en moyenne entre 1998 et 2015. Depuis une dizaine d'années, on a observé une dégradation des terres agricoles là-bas. Il y a une déforestation. On voit vraiment un phénomène extrêmement grave, extrêmement rapide qui s'est institué là-bas. Pour mieux comprendre les méfaits de la dégradation des terres et la vulnérabilité de ce département d'Haïti, retournons en août 2016 après le passage de l'Ouagan Mathieu. Pendant un temps, il finit passé et puis il est écrasé, il est en bas à boire. Il est une grande famille, il est en plus de petites, il est en plus de petites. Il faut que les vues, parce que c'est un cultivateur qui me connaît. Grâce au soutien financier de l'Union Européenne, la FAO vient en appui au gouvernement haïtien à travers un partenariat avec le ministère de l'Environnement et de concert avec le ministère de l'Agriculture pour la mise en œuvre du projet Action contre la désertification. Dès que ce projet a été mis en place, c'était en 2014, 4 millions de plantures ont été produites par les communautés locales, les organisations communautaires de base. Et en plus, il y a quand même un aspect social. C'est la création de plus de 12 000 emplois temporaires. La terre reprend son activité, reprend sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada